Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour ça les amis, on va l'ouvrir ensemble, unboxing de l'iPhone 12 Pro Max, 256Go pour moi, et j'ai choisi cette couleur qui est incroyable, le bleu saphir là, je vous le conseille, incroyable, incroyable de chez incroyable, on va l'ouvrir ensemble les amis, alors, on va regarder le bleu ensemble, regardez moi ça, je vous montre à l'écran un peu plus, dinguerie, 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 ouh il est incroyable, il est incroyable, incroyable, ok, dans le chargeur, enfin dans la boîte, pardon, dans la boîte, on voit ici, hop, enfin bon, de toute façon on n'a pas besoin de ça, alors ça c'est pour classique, c'est pour la puce, le petit truc qu'on a dans la puce, là j'ai oublié le nom, ça c'est pour le chargeur, mais il ne vous donne que le fil, ils ne vous donnent pas la tête, d'accord, et la tête, vous devez l'acheter séparément maintenant, ils ne donnent plus de tête, pour, je ne sais pas si c'est pour optimiser les boîtes, ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est de la merde, de leur part, mais bon, on achète un téléphone, je ne sais pas combien, ils ne sont pas capables de donner la tête, ça, je ne suis pas content, je ne suis pas content, je ne suis pas content, en tout cas, revenons à l'iPhone, bim, on l'a allumé, ok, voilà l'écran, voilà, hop, voilà, bon, je vais vous montrer plus en détail, juste, je le configure, et je fais à vous tout de suite, ok, on est reparti, alors, hop, là, je ne vous montre pas le code, vous pensez, là, on est maintenant, ok, c'est parti, voilà ce que ça donne, hop, donc, écran 120 Hz, vous voyez bien la fluidité, incroyable, ok, on va tester les photos juste après, en ce qui concerne les photos, on va les tester juste après, quoi d'autre plan, qui a un petit qui peut changer, voilà, hop, donc, la nouveauté de cet iPhone, c'est surtout sur les photos, on va voir directement les photos, hop, là, si je prends, par exemple, une photo d'iPhone, bim, voilà ce que ça donne, incroyable effet bouquet, effet flou, incroyable, donc, vous avez bien le mode vidéo ici, 4K, on va voir ce qu'il nous propose, 4K30, 4K60, 4K24, ok, donc, il y a du 4K60 FPS pour les ralentis, le mode cinématique, vous pouvez, oh la la la, regardez le mode cinématique, regardez-moi ça, regarde-moi ça, oh la la la, incroyable, incroyable, hop, je suis là, bim, je zoom ici, oh la la, c'est incroyable, mode cinématique, je vous ferai une vidéo complète, hein, dessus, tout à l'heure, ok, et vous pouvez le faire aussi en x3 de mode cinématique ici x3 et derrière vous n'avez pas ok donc le ralenti et l'accélérer ça c'est classique ce qu'on avait et ici en photo vous avez la possibilité à regarder si je vais par exemple prendre pour l'iphone ici hop oui je suis en macro ici et là je reviens en normal vous voyez bien que ça passe regardez bien hop voilà vous voyez le petit c'est pour vous indiquer que vous êtes en mode macro bim hop je suis passé en mode macro oui tac et là incroyable on a des ok voilà donc ok les amis donc donc concernant cet iphone je vais vous faire des enfin une vidéo complète sur ce qui vous intéresse le plus enfin ce qui m'intéressait le plus moi aussi c'est à dire le mode cinématique de cet iphone 13 pro max je vous ferai ça en détail j'ai pas le temps de de bien essayer à l'extérieur en tout cas pour une première impression pour le boxing et une première impression du téléphone vraiment top franchement j'ai attendait ça sur le 12 malheureusement il avait pas fait sur le 12 et là franchement top donc moi c'est la version 250 giga en bleu bleu saphir je crois que ça fait comme ça le bleu saphir je voulais pas d'autres couleurs parce que je trouve cette couleur hyper hyper jolie en ce qui concerne là l'écran 120 heures j'ai pas eu le temps le test et je suis patron gamer je joue pas trop au jeu mais je vais quand même le tester je vais quand même télécharger un jeu là où je vais le tester pour le mode pro 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 règles je sais plus comment il appelle le mode enfin le mode vraiment destiné aux vidéastes il n'est pas encore présent je crois qu'ils vont sortir au courant novembre ou ou décembre ils ont pas encore mis au point mais il est sur le téléphone attention petite astuce ne prenez pas de iphone pro 128 giga je répète 128 giga parce que apparemment il ne supporterait pas le format justement le nouveau format dont je vous ai parlé là le pro euro qui va être mis en place au niveau au mois de ouais je pense que ça va être novembre ou décembre donc ne prenez pas de 128 si vous êtes à fond dans les vidéos et que vous voulez faire l'éditing derrière du montage vidéo voilà en tout cas pour ma part je suis très très satisfait pour l'instant là sur la première prise en main je suis très très satisfait j'avais alors moi je suis passé du 11 pro max au 13 pro max donc j'ai pas fait la transition avec le 12 parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de ça m'intéressait pas j'attendais vraiment ce mode cinématique pour pouvoir faire ce que je veux niveau niveau vidéo et que justement j'avais dit j'investisse pas pendant un appareil alors que je peux tout faire avec mon téléphone donc voilà on se quitte sur ça les amis allez ciao